On commence par la troisième ligne. Je vais vous remettre un passage à propos de la grandeur de la ville de Yerushalayim au temps futur. Il sera à ce jour-là, Il n'y aura pas de lumière précieuse et légère. Qu'est-ce que ça veut dire? Que veut dire une lumière importante, précieuse et une lumière légère? C'est la lumière du soleil qui, dans ce monde-ci, elle est grande, elle est immense. Mais au monde futur, ça sera relativement considéré comme une lumière légère par rapport à la grande lumière qu'il y aura habituellement à ce moment-là. C'est pas ce que l'allusion au traité de Négaïm et Aalot. Négaïm, c'est les tâches de Tzarat, de lèpre. Aalot, c'est la Touma d'un mort. C'est la lumière du soleil qui, dans ce monde-ci, sont des masertotes difficiles. On les trouve rarement, on trouve rarement des gens qui s'y connaissent. Mais ce sont considérés comme des masertotes légères au monde futur où tout le monde sera des talmidis de Chachamim qui connaissent même ces Alachot. Le Rabusha Ben-Lévi-Amar, troisième explication, Eloubne Adam, Shekharin en Borlamazé, ça fait l'allusion aux personnes, aux gens qui sont considérés comme des gens importants et riches, qui sont situés ou situés dans ce monde-ci, pas pour leur Torah, mais pour leur richesse. Vis-à-vis de leur comportement et de leur niveau spirituel, ils ne sont pas à cette hauteur-là du tout. Mais simplement, dans ce monde-ci, qui est Al-Madeshikra, le monde du mensonge, eh bien, ils sont considérés comme des gens importants. Ou Kfouyin en Borlamazé, au monde futur, ils sont considérés comme des gens légers et qui n'ont pas d'importance. Qui a de Rabusha Ben-Lévi-Amar raconte à dessus une histoire sur Rabusha, fils de Rabusha Ben-Lévi. Khalash Ve'it Negid. Il était malade et il est mort. Il a eu une mort clinique quelques minutes. Qui a d'art, quand il est revenu, quand il s'est réveillé. Amar l'a vu à son père, donc Rabusha Ben-Lévi, il lui a demandé, Maïkhazit, qu'as-tu vu ? Amar l'a ou la mafoukhaïti. Il a dit, j'ai vu un monde à l'envers. Elionim, les matas. Vétertonim, les malas. Les gens qui sont considérés comme importants dans ce monde-ci, donc Elionim, les supérieurs, ils sont en bas. Et Vétertonim, les malas. Et les gens qui sont bas, les pauvres, enfin, les pauvres dans n'importe quel domaine, qui ne sont pas considérés aujourd'hui comme des gens importants, et voilà qu'ils sont considérés là-bas comme des gens importants. Amar l'a ou la d'eubini, Olam Barou Raïta. Au contraire, tu as vu un monde clair. C'est ici qu'on voit le monde pas clair. On a l'impression que celui qui a de l'argent, celui qui a du gouvernement, celui qui a un poste important, il peut avoir un comportement bas, mais c'est un homme bien classé. Donc, il nous paraît supérieur, alors qu'en réalité, dans le monde clair, il n'est pas du tout à ce niveau-là. Et de même, dans l'autre sens, les gens qui paraissent, les gens souffrants, qui ont du mal, qui souffrent beaucoup, mais qui se comportent correctement, ils supportent, ils supportent leur situation, et bien justement, c'est eux qui sont un grand auteur dans le monde clair. C'est ça, la vérité. Il a demandé encore, donc, son père, Abusha Ben-Levi, à Rav Yosef, à son fils, « Comment nous sommes considérés là-bas ? » « Comment nous sommes là-bas ? » Il a répondu qu'on disait là-bas, on disait là-bas, donc, dans le Olam Abba, dans le Olam HaEmet, dans le monde de la vérité, j'ai entendu qu'on disait, on annonçait en disant, « Achre Mishé Baleikan, heureux celui qui vient ici, V'tal Moudo Biado, avec son étude en Samah. » Celui qui connaît son étude, son Satora, il la gardait, il la connaît bien, heureux lui. « B'shamat Ishayu Omrim » j'ai entendu encore qu'on disait, « A Rougam Al-Khout, ceux qui ont été tués par le gouvernement, personne ne peut s'approcher, personne ne peut se tenir là où ils se tiennent. Ils sont à un niveau tellement élevé, tellement haut, que personne ne peut s'approcher d'eux. La Gemara demande, Maninou, de qui il s'agit ? Il est Mara B'Akiva V'Khavara, s'il s'agit des Asara Harugé Malchut. Rabia K'iva est ses amis qui étaient tués par l'égoïm. « Mishou Marugé Malchut V'Tulo » Est-ce que c'est que parce qu'ils sont des Harugé Malchut, ils ont été tués par la royauté, par les Romains, c'est qu'à cause de ça qu'ils sont exceptionnels dans leur niveau situé au Olamaba, même sans ça, ils étaient des grands Tanaïms. Et l'Harugé Loud. La Gemara dit, « Non, il s'agit d'Harugé Loud. » Rachid explique, ce sont deux frères qui n'étaient pas des Tanaïms, des hommes simples, et qui se sont, ils ont donné leur vie pour sauver, pour sauver le peuple juif. Là-bas, il y avait une histoire avec la fille d'un roi qui avait été tué, et évidemment, immédiatement, c'est les juifs qui étaient accusés, et donc, ils étaient tous condamnés. Il y en a deux qui ont dit, c'est nous qui l'avons tués, et ils étaient prêts à se laisser tuer pour sauver le reste. Ces gens-là, on les appelle Harugé Malchut, Harugé Loud, ceux qui ont été tués dans la ville de Loud, et c'est sur eux qu'on a dit, personne ne peut s'approcher d'eux, tellement ils sont haut placés. Mais Rabi Akiva, elle dit Harugé Malchut, eux, même sans ça, ils ont déjà leur niveau spirituel, même sans le fait qu'ils étaient tués par les goïs. La Gemara continue et dit, encore un passout qui suit en fait les psukhims là-bas, dans le même contexte des psukhims du temps futur. Bayo Mahou, ce jour-là, il y a le metzilot asus, Kodesh Lachem. Ce sera, sur les metzilot asus que la Gemara va expliquer ici de plusieurs manières, ce sera Kodesh Lachem consacré à Hachem. Maï metzilot asus, de quoi il s'agit ? Qu'est-ce que c'est que ce metzilot asus ? Première explication dit la Gemara, Marabusha ben leviati d'Akadosh Baruch Hu l'Hosif Ali Rouchalaim. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu va élargir la ville de Yerushalayim, de quoi, c'est-à-dire, la taille de Yerushalayim fera, elle va s'élargir de plus qu'aujourd'hui, de quoi laisser le cheval courir depuis le matin jusqu'à l'ombre. L'ombre en dessous du cheval, c'est à midi, sinon c'est sur le côté. Le matin, c'est la messeade web, l'après-midi, c'est à l'est. Et quand est-ce que le cheval y fait de l'ombre en dessous de lui-même, c'est à midi. Donc, de quoi laisser le cheval courir depuis le matin jusqu'à midi, 6 heures de course du cheval et cette distance-là, c'est ça ce qui va être rajouté sur la ville de Yerushalayim. C'est ce qu'on dit metzilot asus. Metzilot, ça vient du mot tzel qui veut dire l'ombre du cheval. Deuxième explication Rabia Lazar Amar, tous les bijoux qu'on accroche sur les cloches qu'on met sur le cheval, entre ses yeux, Yer Kodesh Lachem sera consacré à Hachem. Vers Rabia Ochanan Amar, kolbizach et bozézin Israël, ça fait toujours allusion selon Rabia Ochanan à la grande richesse d'Israël et qui dit que tout le butin qu'Israël va ramasser des guerres d'égoïm ad shash asusrat ou matil, tant que le cheval court, jusqu'à ce que le cheval en courant il fait de l'ombre en dessous de lui, donc c'est toujours la même chose, 6 heures de course, Yer Kodesh Lachem. Ce butin-là, donc de toute cette distance-là, de quoi laisser le cheval courir pendant 6 heures, tout ce butin-là sera consacré à Hachem. Le reste sera partagé en Israël. Donc ça nous montre la grande richesse du butin d'Israël. Bishlema Leman Damar demande à Gemara, ça va bien selon celui qui dit que kolbiza shebazazou Israël, tout le butin qu'ils vont ramasser, aïn ou dirhtiv, on comprend la suite du passo qui dit. Veïa, sirode B'at Hashem, les casseroles dans la maison d'Hachem, dans le B'at Amigdash, seront comme les gobelets qui reçoivent le sang, qui sont en or ou en argent, même les casseroles dans lesquelles on ne fait que cuire, par exemple, les viandes et Kodeshim ou bien ramasser les cendres du misbeach, même elles seront de ces matières-là, d'or et d'argent, tellement la richesse sera grande. Et l'allemand Damar ben hartarte, selon celui qui donne les deux premières explications, comme quoi Yerushalayim va s'élargir ou bien les cloches du cheval, maïzaya sirode B'at Hashem, qu'est-ce que ça veut dire les casseroles d'Hachem seront en or, en argent, quel rapport avec le début du bassook ? Repond l'agimara milta khitike Amar, ça c'est une nouvelle idée. Demi t'atre Israël, que l'Israël vont s'enrichir ou mitna devait et ils vont faire des dons ou maïté ils vont amener une telle richesse au B'at Hashem qu'on va en arriver à une situation où même les casseroles sont en or ou en argent. Nouvelle question. Ça va bien selon celui qui dit que l'explication du bassook c'est le butin. Je comprends le bassook qui dit ensuite il n'y aura pas de marchand sur le B'at Hashem parce qu'il n'y aura pas besoin de vendre et d'acheter les biens du B'at Amikdash seront tellement riches qu'on n'aura pas besoin de les revendre pour gagner de l'argent pour couvrir les dépenses du B'at Amikdash. Mais selon les deux premières explications comme quoi la ville de Yerushalayim va s'élargir etc. Quel rapport avec le bassook qui dit il n'y aura pas encore de K'nani dans les maisons d'Hashem. Alors pour la Gemara K'nani ici ça ne veut pas dire un marchand ça veut dire autre chose. Amar Abirmiya tellement ça sera riche les trésoriens n'auront pas besoin de s'occuper de ça. Et donc on sait que le mot K'nani veut dire un homme de commerce n'est-ce qu'il n'y aura pas de K'nani Yerushalayim fils de Yaakov a vu là-bas la fille d'un homme K'nani il s'est marié avec elle. Maï K'nani qu'est-ce que ça veut dire K'nani il est ma K'nani mamash si c'est vraiment un descendant de K'nani fils de Ham Efshar est-ce possible que Avram est venu il a dit à Yerushalayim il a dit fais attention de ne pas te marier avec une K'nani de même Yerushalayim et maintenant le petit-fils il va se marier avec une K'nani c'est pas possible non c'est un la fille K'nani ça veut dire d'un homme de commerce un marchand un commerçant et lui il s'est marié avec sa fille c'est ça ce que veut dire ici le mot K'nani pas descendant de K'nani du tout comme on voit dans le passage K'nani donc ici à nouveau c'est quelqu'un de commerce qui a dans ses mains des balances de ruses donc on voit que ça fait allusion non pas aux descendants de K'nani mais plutôt à des gens qui travaillent dans le commerce ou bien un autre pasouk on peut l'apprendre le pasouk parle d'une ville dont ses commerçants sont des princes et donc à nouveau le mot K'nani on voit au K'nani on voit à nouveau que ça fait allusion à ces gens là sont des hommes importants en tout cas on voit que ça fait allusion aux hommes aux Socharim qui sont des hommes de commerce des marchands et donc on voit à nouveau que le pasouk déjà de Yehuda il fait allusion non pas à une descendante de K'nani mais à une fille d'un commerçant et ensuite pour notre pasouk aussi ça veut dire qu'il n'y aura pas de commerce à faire là-bas la richesse sera tellement grande qu'il n'y aura pas besoin de tout ça La Gemara continue et ramène encore à pasouk toujours sur les temps futurs HaShem sera roi sur toute la terre Ce jour là sera HaShem un et son nom un Demande La Gemara est-ce qu'aujourd'hui est-ce qu'Hashem aujourd'hui il n'est pas un pourquoi tu dis il sera un aujourd'hui on ne dit pas Ce monde-ci n'est pas comme le monde futur Sur des bonnes nouvelles un homme fait une voie spéciale béni HaShem le bon et qui fait du bien Sur des mauvaises nouvelles qu'est-ce qu'on dit béni celui qui juge pour la vérité La Olam Abba tandis qu'au monde futur on dira toujours la Barakhad à Tov Amétiv il sera toujours clair que tout est bien tout est pour le bien on dira toujours à Tov Amétiv c'est ce qu'on appelle HaShem Echad HaShem Echad ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule Barakhad sur qu'une seule Barakhad sur ce qui se passe ce qu'Hashem fait Echad une seule Barakhad qui est à Tov Amétiv on va tout reconnaître que c'est pour le bien Oshmo Echad la Gemara maintenant ramène la fin du passage qui dit est son nom un Maï Echad que veut dire un est-ce qu'aujourd'hui son nom n'est pas un répond la Gemara ce monde-ci n'est pas comme au monde futur dans ce monde-ci le nom d'Hashem se lit il s'écrit et il se lit autrement donc ça ça s'appelle deux noms mais au monde futur il n'y aura qu'un seul nom il se lit comme ce qu'il s'écrit c'est comme ça qu'il se lit aussi ce qui est strictement interdit aujourd'hui au monde futur ça sera permis et ça sera comme ça qu'on va le lire et donc c'est pour ça qu'on dit son nom est un ça va à Rava le Midrashabepurika la Gemara a dit que Rava avait l'intention il pensait faire des drachotes sur le nom Yudke Vavke en public à Marlaou Sava il y a un ancien qui lui a dit il lui a dit les Olam K'tiv les Alem K'tiv dans le passage c'est écrit Zeshmi Le Olam dans le Parachat Shemot justement c'est écrit Zeshmi Le Olam ça se lit les Alem mon nom il faut le cacher donc on n'a pas à faire de drachote pour expliquer le fond et la profondeur de ce nom Yudke Vavke nous aujourd'hui on utilise plutôt le nom Alef Delet Non Yud qui signifie autre chose d'ailleurs dans la Dachat le Shulchan Aour dit quelqu'un quand il fait une Dachat quand il cite le nom d'Hachem il doit avoir l'intention et il doit avoir la Kavana et sur le K'tiv et sur la comme c'est écrit Yudke Vavke et sur le Kri comme ça se lit Alef Delet Non Yud c'est à dire quand quelqu'un cite le nom d'Hachem il doit penser d'abord qu'Alef Delet Non Yud il est Adon Akol le maître de tout c'est ce que signifie le nom Alef Delet Non Yud et aussi il doit avoir l'intention il doit penser aussi au sens de Yudke Vavke qui veut dire Aya Ove Veye il était il est et il sera Hachem est éternel avant le monde pendant le monde après le monde et ça c'est le sens du mot Yudke Vavke du nom Yudke Vavke et quand on dit le nom d'Hachem il faut penser aux deux sens et celui du Yudke Vavke qui est Aya Ove Veye il était, il est, il sera et au sens de Alef Delet Non Yud qui veut dire maître de tout selon le Gant de Vilna le Mishnab Ura ramène le Gant de Vilna qui est Cholek il est en marroquette sur le Shouhan Aour il dit qu'il suffit de penser au sens de Alef Delet Non Yud donc il suffit quand on dit le nom d'Hachem de penser qu'il est Adon Akol le maître de tout on continue dans la Gemara Rabbi Avina Ramiktiv Rabbi Avina il ramène une contradiction entre les Ptukim un Ptukim il dit le début du Ptukim il dit voici c'est ça mon nom le Olam ça se lit le Alem dans le sens simple du Ptukim le Olam ça veut dire pour toujours mais puisque c'est écrit sans le Vav entre le Hayne et le Lamette du mot le Olam ça peut se lire aussi le Alem il faut le cacher il faut cacher mon nom et juste après le Ptukim nous dit et c'est ça mon souvenir à toutes les générations donc on comprend qu'il faut oui le citer il faut oui dire le nom d'Hachem tel qu'il n'est pas le cacher répond l'Agmara Amara Kadashbauchou L'Okechani Niktar et Nika Kadashbauchou elle dit pas de la même manière que je suis écrit je suis on me lit Niktar vanib Yudke on écrit mon nom avec les lettres Yudke mais ça se lit aujourd'hui Alef Dalet non Yud on commence le quatrième péril de Maseret Pesachim dans les endroits un endroit où on a l'habitude de travailler la veille de Pesach jusqu'à Hatsot jusqu'après Hatsot c'est interdit mais au moins jusqu'à Hatsot dans les endroits où on a l'habitude de travailler aussi on peut travailler à pas de problème dans les villes dans les endroits où on a l'habitude de ne pas travailler avant Hatsot même et aussi on n'a pas le droit de travailler là-bas celui qui va d'un endroit où on a l'habitude de travailler à un endroit où on a l'habitude de ne pas travailler ou dans l'autre sens dans un endroit où on a l'habitude de ne pas travailler à un endroit où on a l'habitude de lui travailler on lui donne la chumra de l'endroit duquel il est sorti, et de même de l'endroit auquel il va. Donc, il est toujours, il est interdit de travailler. Pas si bien s'il est sorti d'un endroit où on ne travaille pas, que s'il va à un endroit où on ne travaille pas. On ne veut pas être différent de là où il se trouve à cause des disputes. C'est-à-dire que l'on est sorti d'un endroit où on ne travaille pas, celui qui amène des fruits de Shemitah. Donc, les fruits de Shemitah, à la réelle, on a ce qu'on appelle Zmanabiyur, on va l'entendre beaucoup l'année prochaine. Zmanabiyur, c'est le temps le temps où dernier délai où on peut manger les fruits. Le dernier délai où on peut manger les fruits il, en réalité, il dépend du temps où les bêtes sauvages les trouvent dans les champs. Tant que les bêtes sauvages trouvent dans les champs ces fruits-là, cette espèce, j'ai le droit de les manger dans la maison. Dès qu'un fruit de Shemitah, un fruit qui a la Kedusha de Shemitah, qui a poussé en hératisse réelle pendant la septième année. Dès qu'il était, enfin, dès qu'est arrivé le temps du Biur, dès qu'on ne le trouve plus dans le champ, il faut le sortir de la maison, on ne peut plus le garder à la maison. Maintenant, quelqu'un qui a amené des fruits d'un endroit à un autre. Donc, on reprend dans la Mishnah, à molir perot de Shemitah, celui qui a amené des fruits de Shemitah, de Shemitah, les makom shekalou, les makom shekalou, d'un endroit où ils se sont terminés, à un endroit où il y en a encore, on les trouve encore dans les champs. Ou bien, dans l'autre sens, d'un endroit où on les trouve encore, local où ils ne se sont pas terminés, à un endroit où, ça y est, on ne les trouve plus dans les champs. Cette phrase-là, elle sera expliquée de plusieurs manières dans le daf suivant, Demande à Gemara, Pour quelles raisons on est en train de parler d'Erev Pessah? Il en est de même pour les vendredis, Erev Shabbat, ou bien pour l'éveil d'Yom Tov, où il interdit de travailler, de toute façon, il interdit de travailler l'après-midi, avant Shabbat, avant Yom Tov. Détalé, comme on voit dans une braïta. Aosé menakha darvei Shabbatot veyamim Tovim. Celui qui fait un travail, Erev Shabbat, ou bien Erev Yom Tov. Minaminka ou l'Mala. Depuis Mincha et plus tard que ça. Rachidi Mincha, c'est 9h30 du jour. Donc, si le jour commence à 9h, à 6h, pardon. Si le jour, il est de 6h à 6h, alors, on ajoute 9h30 depuis 6h du matin. Et 2h30, donc avant 6h de l'après-midi, à 3h30, ça s'appelle Mincha. Mincha, Mincha Ktana, il faut arrêter de travailler. Il y en a qui sont Mahmirim, depuis Mincha Kdala, une demi-heure après Khasot déjà. Mais en tout cas, celui qui travaille donc l'après-midi de Erev Shabbat, Erev Yom Tov, Enor Oessiman Bracha, le Lame, il ne va jamais voir de bracha de ce travail-là. Il ne va pas s'enrichir, il ne va rien gagner de ce travail. Ceux qui ont l'expérience peuvent témoigner qu'on a la chance de le voir, de le voir même aujourd'hui. Un travail qui est fait les dernières heures de vendredi, après-midi, avant Shabbat, il ne réussit pas. Il n'y a pas de bracha de ce travail-là. Et donc, la Gemara, il s'est posé une question. Pourquoi est-ce que tu me dis celui qui travaille avant, dans les endroits où on a l'habitude de travailler Erev Fessar, avant Khasot, on peut. Il est évident qu'il s'agit d'avant Khasot parce que l'après-midi, de toute façon, c'est interdit. Répond la Gemara, Hatam, Minamin Khaouleh Mala Oudeh Asur. En général, un vendredi où Erev Yom Tov, il n'est interdit de travailler qu'à partir de Minha, comme on a dit. C'est Amuha Minha, mais avant ça, Lo, ce n'est pas interdit. Ha Ha, tandis qu'ici, la Mishnah, quand on nous dit que jusqu'à Khasot et devant du Minag, sous-entendu depuis Khasot, c'est interdit. Mais Khasot, la Mishnah, justement, vient nous apprendre que depuis Khasot, déjà c'est interdit. Bien avant Minha, ou un peu avant Minha, selon les avis, comme on a dit. En tout cas, depuis Khasot, depuis le milieu du jour, il est déjà interdit de travailler Erev Pessar. Ça ne dépend pas du Minag. Ce qui dépend du Minag, c'est le matin jusqu'à Khasot. La raison, elle est parce que Erev Pessar, depuis Khasot, est considéré comme un Yom Tov lui-même. Ce n'est pas qu'un Erev Yom Tov. C'est un Yom Tov lui-même parce que c'est le jour où tout le monde fait le Korban Pessar. Or, le jour où on fait un Korban, la personne qui fait un Korban, il a un Yom Tov ce jour-là. Et puisque tout le monde fait le Korban Pessar, Erev Pessar, c'est considéré comme un jour du Yom Tov pendant lequel il est interdit de travailler. Donc, depuis Khasot, c'est un Yom Tov du Korban Pessar. Avant Khasot, elle dépend du Minag. Ça, c'est la première réponse. Donc, la Mishnah, pour quelle raison elle a eu besoin de préciser jusqu'à Khasot ? Parce que ce n'était pas évident qu'il est interdit depuis Khasot. Depuis Minha, c'est vrai que c'est évident. Mais depuis Khasot, ce n'était pas évident. Donc, le Khidou, il est pour nous dire jusqu'à Khasot, ça dépend du Minag, depuis Khasot, c'est interdit. Inami ou bien, deuxième réponse. Atam, en général, Erev Shabbat, Erev Yom Tov, Simen Braha ou Delo Chazi. Ce n'est que un Simen Braha qui ne va pas avoir de ce travail-là. Il ne va pas réussir. Aval Shmute Lom Mishamtinale. Mais on ne le met pas en Nidouille. On ne le met pas en Nidouille, c'est-à-dire à l'écart de la communauté. Tandis que Erev Pessar, on le punit, il est en Nidouille. Il faut le mettre à l'écart parce qu'il a transgressé un Issour, un Issour de travailler à Erev Pessar. Et Erev Pessar, c'est plus grave qu'un Erev Shabbat ou Erev Yom Tov. À son moment-là, non seulement, il n'aura pas de réussite de ce travail, mais aussi, il sera mis en Nidouille. C'est ce que la Mishnah vient nous ajouter par le Khasot pour nous dire qu'avant, Khasot, c'est déjà une question de Nidouille. Goufa, l'écart reprend cet enseignement. Aosim, elakha, berve, shabbatat, ou berve, yamim tovim, celui qui fait un travail vendredi ou Erev Yom Tov, minam incha ou le ma'ala, l'après-midi, depuis Mincha, ufmotei shabbat, ufmotei yam tov, ufmotei yam a Kippourim, de même à la sortie de Shabbat, à la sortie de Yom Tov ou à la sortie de Yom Kippour, on explique avant Avdallah. Et donc, il devait rajouter, il devait rajouter du temps pour l'honneur de Shabbat, il faut rajouter du temps de Chol sur le Kodèche. Il y en a qui expliquent, ça veut dire avant Avdallah. Tosfot aussi, il donne une précision ici, voyons la Tosfot tout en haut à l'extérieur de la page, donc à droite ici. Voilà ce que la Gemara dit dans le Yerushalmi. Ces femmes qui ont l'habitude de ne pas faire de travail interdit, même à la sortie de Shabbat, n'est pas considérée un vrai Minag, à des petites pénettes sidra Minaga. Mais si elles se retiennent de travailler le temps qu'on termine la Tfilah, Perush, Tosfot explique, Shashlim, la Tfilah, le temps de terminer la Tfilah de Motei Shabbat, Minag Kacher, ça c'est un bon Minag effectivement, de ne pas travailler juste ce qu'on termine la Tfilah de Motei Shabbat. Ou Beha, Aire, Nami, Acha. Et c'est de ça aussi qu'il s'agit ici. On dit que celui qui travaille à la sortie de Shabbat ne va pas réussir. On reprend donc dans la Gemara. On prend maintenant Mishasham Nidnoud Avera, tout endroit où le travail il s'approche d'une Avera. La Tfilah Tani Tzibour, on vient inclure ici un Tani Tzibour les jours de jeûne, de jeûne, de communautaire, pour les pluies par exemple, où on n'avait pas le droit de travailler. Celui qui travaille à ce moment-là est Norwes Iman Barakha le Olam. Il ne verra jamais de réussite de ce travail-là. Tanoura Banan. Yesh Zariz Veniskar ve Yesh Zariz Venifsad. Il y a un homme, un Zariz, un homme qui Rashid Ibal Melacha, il travaille bien et il gagne. Il y en a un autre qui est perdant de cette habitude. Il y a de même Yesh Shafal Veniskar ve Yesh Shafal Venifsad. Il y a un paresseux qui profite de sa paresse. Il y en a un autre qui perd de sa paresse. De quoi il s'agit ? Zariz Veniskar, celui qui travaille bien et qui est gagnant de ce travail, qui s'est fait allusion, David Kouleshabda, c'est quelqu'un qui travaille toute la semaine, mais vendredi, il ne travaille pas. Zariz Venifsad, il y en a un autre qui est aussi un homme de travail mais qui perd de sa paresse. Il travaille toute la semaine, il travaille aussi vendredi. Donc, cette habitude-là, finalement, elle lui est quelque part perdante. Ça lui cause des pertes. Nous avons aussi, d'autre part, Shafal Veniskar, quelqu'un, un paresseux qui profite de sa paresse, de quoi il s'agit, de l'avis de Kouleshabda, de l'avis de Maleshabda, il ne travaille pas toute la semaine, il ne travaille pas non plus vendredi. Pourquoi il ne travaille pas vendredi ? Parce qu'il est paresseux. Et finalement, de cette paresse-là, il a gagné de ne pas retravailler vendredi. Shafal Veniskar, nous avons par contre un paresseux qui perd de sa paresse. C'est quelqu'un de l'avis de Kouleshabda, toute la semaine, il ne travaille pas. Arrive vendredi, il dit, maman, je suis obligé de travailler, il faut gagner un peu d'argent quand même. Il se réveille maintenant, en dernière minute, c'est quelqu'un qui travaille donc Erev Shabbat et il perd, il est perdant de sa paresse. Amarava, Haneneshed et Merchouza, Rava dit, voilà, ces femmes-là de ma ville, Merchouza, Afalgav de la, vidan avidta ben Malishhabda, parce qu'elles sont gâtées. La preuve, c'est que toute la semaine aussi, tous les autres jours de la semaine non plus, elles ne travaillent pas. Malgré tout, on les appelle paresseux qui gagnent de sa paresse, qui profitent de sa paresse. C'est bien finalement, elles ont quand même gagné quelque chose de leur habitude de paresse, le fait qu'elles ne travaillent pas et Erev Shabbat. Rava, Ramiktim. Là, la Guimara, là-dessus, elle ramène un pasouk. Là-dessus, ça veut dire, sur cette habitude-là de quelqu'un, en fait, qui fait une mitzvah pas avec une intention de mitzvah. Par paresse, il ne travaille pas parce qu'il est paresseux, mais finalement, il a gagné une mitzvah au passage. C'est aussi quelque chose. Il a quand même gagné quelque chose. Et la deuxième, la Guimara nous ramène à Pazouk, qui dit, donc Rava, Ramiktim. Rava, il pose une contradiction entre deux psoukis. Un Pazouk, dans Télim, qui dit, qui gadol, qui gadol, car est grande ta bonté jusqu'au ciel. Ta bonté, c'est le salaire que tu donnes à ceux qui font les mitzvot. Ou K'tiv, nous avons un autre Pazouk, qui dit, qui gadol, mais al-shamai m'chazdecha. Ta bonté, le salaire que tu donnes, il va plus haut que le ciel. Ha K'tzad. Comment résoudre les deux psoukis ? Kanbosin lishma, vekanbosin sholishma. Ici, il s'agit de quelqu'un qui fait la mitzvah lishma. Il l'a fait pour Hachem, pour de vrai. Et lui, son salaire, il est plus haut même que le ciel. Il arrive plus haut que le ciel. Et il y a quelqu'un qui fait la mitzvah sholishma. Il ne l'a fait pas pour une mitzvah, mais il l'a fait quand même. Celui-là, il a quand même un salaire qui est limité quand même jusqu'au ciel uniquement. Bon, c'est déjà quelque chose. L'agmara, elle ramène un soutien à cette idée-là de Rav Yudah qui a dit au nom de Rav. Un homme doit toujours s'occuper de Torah et de mitzvah. Même s'il dit mais de toute façon, ce n'est pas pur, ce n'est pas propre, c'est sholishma, je le fais avec des mauvaises intentions. J'ai mis tort sholishma balishma. Parce qu'avec cette habitude de faire des mitzvahs, même sholishma, même pas pour la mitzvah, pour de vrai, pour Hachem. Avec ça, il va en arriver à un niveau où ce sera déjà l'ishma, ce sera vraiment pour la mitzvah, pour Hachem. Tanur Abbanan, nouvelle braïta. Ametapel, il sera riche, celui qui s'attend au salaire de sa femme, ou bien au salaire de son moulin, il ne verra jamais de profit, de braha, de ça. Sra riche, de quoi il s'agit quand on dit le salaire de sa femme ? Matkulta. Matkulta, Rashi explique, c'est une femme qui prend des balances et elle va au marché pour les louer, pour les louer à ceux qui en ont besoin. Elle gagne peu et elle se rabaisse, elle se rabaisse pour peu de salaire, donc ce n'est pas vraiment simen braha. Il n'y a pas de braha dedans. Rekhaya, quand on a dit les salaires de moulin, de quoi il s'agit ? Agartha, c'est la même chose, c'est quand il va louer son moulin, il y a beaucoup de fatigue pour porter son moulin d'un endroit à un autre pour le louer aux gens et il gagne à nouveau peu d'argent. Mais une femme qui travaille et qui vend, elle vend son oeuvre, elle travaille, elle fait quelque chose et elle revend ce qu'elle a fait, son oeuvre, son art, les vêtements qu'elle fait. Au contraire, la Torah, le Passouk loue cette femme, comme dit le Passouk, elle a fait un drap et elle a vendu. Donc au contraire, c'est une bonne chose. Mais celui qui s'attend à un petit salaire d'une femme qui doit se rabaisser pour ce petit salaire, on a dit là-dessus, il n'y a pas de simen braha de ça, il n'y a pas de braha dedans. Quelqu'un qui gagne, qui gagne, c'est pas un assa, en vendant des rosés, des roseaux, des petits bâtons, des bâtons fins, on en fait des barrières et des méchitotes, ou bien des cruches. Il ne verra jamais de braha de ce travail-là. Maïtama, pour quelle raison? Que vannes des nafiches afrazaïou, shaltado ena. Que vannes des nafiches, puisque nombreux et grands afrazaïou, leur volume, ça paraît impressionnant, on voit le bonheur il vient avec sa grande marchandise. C'est quoi? C'est des cruches en fait, elles sont vides, mais ça prend beaucoup de place, ça occupe beaucoup de place, c'est très volumineux. shaltado ena. Shaltado ena, eh bien, l'œil domine dessus, le mauvais œil, il se pose dessus, et donc il n'y a pas de braha dedans. Il faut le faire discrètement. Un homme doit gagner sa braha discrètement, sans se montrer. tanourabhanan, tanourabhanan, tagresimta, omegadeb emadaka. Ici, la britannique nous dit plusieurs manières de gagner qui n'ont pas toujours pas de braha. De quoi il s'agit? Tagresimta, c'est les marchands qui vendent au marché, leurs marchandises. Ils n'ont pas de braha parce que, à nouveau, il y a le mauvais œil qui s'oppose dessus. C'est très, ils doivent crier tout le temps, se montrer, ils doivent beaucoup montrer leurs affaires, et donc ils souffrent du mauvais œil. De même, omegadeb emadaka, ceux qui s'occupent de petits bétails, ils ont des moutons, et, à nouveau, les gens, ils ne sont pas contents parce que leurs moutons, ils mangent de partout, ils viennent endommager leur champ. Donc, à nouveau, il y a, les gens crient sur eux et cette peine, là, les gens, elles, causent qu'ils n'ont pas de braha. De même, ceux qui coupent des arbres fruitiers, ou bien des associés qui prennent toujours la meilleure part, ils ne voient jamais, ces gens-là, ne voient jamais de Siman Braha, de cette histoire. Maïtama, pour quelle raison ? Les taubains, les gens sont étonnés, impressionnés, ou mécontents, et ça cause le mauvais œil, ça endommage leur gain. 4 pièces n'ont pas de Siman Braha, le salaire des sofrimes qui écrivent, qui écrivent, c'est le salaire des sofrimes, du rave au public, à la communauté, au public, à la communauté. dessus. Et de même, l'argent qui vient, c'est quelqu'un qui envoie ses bateaux, qui envoie ses bateaux à la mer, dans les pays lointains, pour gagner de l'argent, et lui aussi, il n'a pas de Siman Braha. La Guimane explique un à un, chacun de ces choses-là. Bishlam Asra, Métour Gemani, on comprend le salaire de ceux qui répètent la dracha au public, Mishum Demirze, Kisra, Shabbat. Ça ressemble à être un salaire sur Shabbat, sur un travail de Shabbat, donc il n'y a pas de Braha dessus. Oumahot, yetomim Nami, l'argent des orphelins, il n'y a pas de Braha pour celui qui fait dessus des affaires, et qui se partage avec les orphelins. Pourquoi ? Car les orphelins, ils sont petits, ils ne peuvent pas être mochels, sur des petits hommes que celui-là va se permettre de gagner sur leur compte. Par exemple, il va dire, je paye le bus sur le compte du capital, de l'argent que j'ai reçu des orphelins, et après, on se partage les gains. Mais qui t'a permis de payer le bus sur ça ? Ces quelques sous-là n'ont pas été autorisés. Il n'y a pas de Mekhila dessus. Les orphelins, ils ne sont pas mochels. Ils ne peuvent pas être mochels parce qu'ils sont d'Ectanime, ils sont des petits. Donc, il n'y a pas de Braha dedans. Quelqu'un qui fait du commerce dans les pays lointains, il envoie ses bateaux à la mer, car pas à chaque jour il y a un miracle. Donc, les bateaux circulent dans des endroits dangereux, dans la mer, et il y a toujours des tempêtes de mer, c'est en danger. Donc, il n'y a pas de Braha dessus. Mais pour quelle raison les sofrits qui écrivent des chiffres de Torah, des Tfilines, des Mesuzots, pour quelle raison ils ne peuvent pas s'enrichir ? Amar Abusha Ben Levi répond l'Agamar, effectivement, ils auraient pu s'enrichir, ils auraient dû s'enrichir de ça. Mais il a fallu ici, il a fallu ici que 24 jours de jeûne, les gens de qui étaient les 120 grands du temps du deuxième Atamikdash, au début, ils ont dû faire 24 jours de jeûne, tellement de jeûnes, et tellement des gens de telle hauteur, pour ne pas qu'ils s'enrichissent. Donc, il a fallu faire une nouvelle nature des choses que les Sofrims ne peuvent pas s'enrichir, car un Sofair qui va au Traki, qui devient Sofair, un Sofair qui écrit pour s'enrichir, dès qu'il va s'enrichir, il va arrêter, il va arrêter d'écrire, il va gagner beaucoup d'argent, enfin, s'il gagne, disons, peu d'argent pour beaucoup de travail, il va s'arrêter dès qu'il s'enrichit, il va chercher d'autres affaires, d'autres choses, et on va manquer de Tfilines, mais vous autres, c'est pour ça qu'il a fallu changer la nature des choses, que les Sofrims ne puissent plus s'enrichir de manière à ce qu'on ait toujours des Tfilines et des Mezuzot. Et ceux qui revendent leurs marchandises et ceux qui vendent les vendeurs des vendeurs, tous, et de même, tous ceux qui s'occupent des Mitzvot, ça vient inclure ceux qui vendent les Tziot, ils ne vont jamais s'enrichir. Pourquoi ? Comme on a dit, parce que s'ils vont s'enrichir, ils vont arrêter. On a besoin de leur travail, donc il faut qu'ils ne puissent pas s'enrichir. On n'a pas dit qu'ils doivent être pauvres, on a dit qu'ils ne vont pas s'enrichir. Mais s'ils font ça pour Hachem, pour la Mitzvah, au contraire, ils veulent qu'il y ait beaucoup de Tfilines sur terre, beaucoup de Mezuzot, beaucoup de Tziot, et ainsi de suite, ils font ça les Shem Shamaim, eux, ils peuvent s'enrichir parce qu'ils ne vont pas s'arrêter. Ils ne vont pas s'arrêter, ils ne vont pas abandonner leur travail puisque ils le font pour de vrai les Shem Shamaim. B'nai Baishan, la Gema raconte une histoire sur les gens de Baishan, c'est un endroit Naoug, de l'Avou Azlin, ils avaient l'habitude de ne pas aller Mitzor-les-Tidon, depuis la ville de Tzor jusqu'à la ville de Tidon qui n'était pas loin, B'nai Baishabta, vendredi, malgré que c'était le jour du marché qu'ils pouvaient gagner de l'argent là-bas. A T'oubnaï ou Kamed Rabi O'chanan, leurs fils sont venus chez Rabi O'chanan. Ambroulé, lui ont dit, Abaati, nos pères, qui avaient l'habitude de ne pas aller au marché vendredi, ils avaient les moyens, nous n'avons pas les moyens, est-ce qu'on peut quand même aller ou pas ? Amar-le-ou, donc nous qui avons besoin de ce jour de marché, est-ce qu'on aura le droit de changer de minag et d'y aller ou non ? Amar-le-ou leur a dit, K'var K'ibla Votekhem Alehem. Vos pères ont déjà pris sur eux cette habitude-là et donc vous êtes soumis à leur habitude, vous devez garder, respecter les habitudes de vos pères. Chez Némar, comme il est dit, Sh'ma benimoussar avikha, écoute mon fils, le moussar, la Torah de ton père, le atitosh toratimekha, n'abandonne pas les lois de ta mère, donc tu dois garder les habitudes, les bonnes habitudes de ton père puisqu'ils sont habitués à ça, ils ont pris sur eux et donc ça vous rend soumis à cette habitude-là, vous ne pouvez pas donc aller les vendredis à ce travail. Bon, on va s'arrêter là pour le moment puisque ça se prolonge dans la daft suivant la prochaine histoire, donc on va s'arrêter là.